Il faut que je fasse quand même même si. La différence entre le désir et le besoin. Quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, une amitié, un amour, vous avez tendance à vous rapprocher de la personne parce que vous avez peur de le perdre. Le besoin c'est une énergie qui pourrait être appelée dans le côté émotion négative, même si ce n'est pas des émotions négatives parce que rien n'est bon et rien n'est mauvais. Tout est juste dans l'univers. Mais le besoin c'est quelque chose qui vous détruit, qui vous limite, qui vous empêche d'avancer. Alors que le désir c'est différent. Le désir c'est vraiment, ça sort du cœur, c'est complètement différent. Il n'y a pas de manque. Que le besoin c'est un manque intérieur que vous voulez combler à l'extérieur. C'est vraiment un manque. Et s'il y a manque, il y a séparation. S'il y a séparation, il y a souffrance. Et s'il y a souffrance, et bien on est malheureux. Donc on n'est plus dans le bonheur, donc on a trop d'attente. Voilà. Donc le désir c'est vraiment, c'est un choix en plus le désir. Un besoin c'est pas un choix, c'est un manque. C'est vital, c'est viscéral. Un désir c'est un choix. Donc essayez de réfléchir au plus profond de vous-même, avec honnêteté. Si la personne avec qui vous êtes, c'est un désir profond de votre cœur. Un désir, un choix ou un besoin. Tout simplement. Merci.